Qu'est-ce que vous avez écrit ? J'ai été publié de 2006 à 2009 et j'ai créé un livre humoristique qui s'appelle Les humoristiques, des textes humoristiques dans la veine de Pierre Dagues, Pierre Desproches, Francis Blanche et tout ça, qui a donné lieu à un spectacle, qui a été joué pendant deux saisons à Paris. Voilà ce qu'on peut dire de mes publications et actuellement je travaille à un dictionnaire humoristique, ce qui est un peu ambitieux mais je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai écrit 155 pages. Il y a 20 ou 22 définitions par page avec des textes de mon cru mais aussi en illustration, aussi des citations parce que j'ai trouvé que certains auteurs avaient dit tellement bien certaines choses que je n'ai pas trouvé utile de rajouter quoi que ce soit de mon cru. Donc voilà, je m'amuse beaucoup à faire ça en ce moment mais il faut que je m'arrête parce que ça fait deux ou trois ans que ça dure et ça devient une obsession. Je suis toujours en train d'essayer de trouver une définition donc il faut que ça s'arrête avant que ça devienne chronique. Ah, on écrit. Pourquoi ? Ou on pourrait dire, déplacer la question et dire pour qui ? Enfin, en ce qui me concerne, j'écris surtout dans un premier temps pour moi parce que j'ai envie d'écrire. D'où le fait que je ne publie pas forcément tout ce que j'écris et loin de là. Mais on écrit pour soi parce que ça correspond à un moment, parce qu'on a envie d'exprimer quelque chose en espérant que ces écrits deviennent, forcément ils deviennent le reflet de ce que vivent aussi les gens, les lecteurs. Alors, l'écriture c'est un peu un miroir quand même. On écrit quelque chose et il y a un reflet qui est donné au lecteur et le lecteur, d'où l'avantage de l'écriture sur l'image, le lecteur construit sa propre histoire à partir du texte qu'il a sous les yeux avec son imagination alors que l'image, on vous impose un cadre, vous ne pouvez pas sortir, votre imagination ne peut pas sortir du cadre qu'on vous donne. Donc j'écris, pourquoi je ne sais pas, parce que j'aime ça, c'est une passion. Et une passion c'est dévorant, c'est-à-dire que j'ai toujours un stylo, un crayon et il m'arrive d'écrire, même au feu rouge, de temps en temps, quand le feu est rouge j'ai une idée, j'écris, je prends des notes au feu rouge. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mon premier poème j'écris à 12 ans et demi. Bon, c'était pas bon, je vous le dis tout de suite. Voilà, mais après j'ai continué, j'ai publié les premiers poèmes vers 14 ans, dans des revues accueillantes, parce qu'en les relisant maintenant, je me dis qu'ils étaient quand même gentils. Je crois qu'ils publiaient autant l'âge que la qualité du texte. C'était assez peu de temps après quelqu'un dont on avait beaucoup parlé, qui est bien oublié, qui avait écrit un recueil célèbre, c'était Minou Droé. Donc si on se disait qu'il avait 14 ans, on se disait si on découvrait quelqu'un d'autre qui a un génie à 14 ans, ça serait bien. Et après j'ai toujours continué avec la poésie. Toujours une part d'autobiographie dans ce qu'on écrit, c'est très difficile d'échapper à ça, donc il y a forcément une part d'autobiographie, surtout quand il s'agit de poésie. Mais on peut y échapper quand on écrit de la littérature de genre, comme des polars, où on peut se projeter moins. Mais en poésie, forcément, oui. On le retrouve notamment dans ce que j'écris, pas mal de traces de mon enfance. Il y a des mots, des éclats de passé qui surgissent, oui tout à fait, en partie, en partie. C'est-à-dire quand on veut se faire publier, la première démarche c'est quand même de lire, de lire les œuvres que publie un éditeur, les bouquins, pour voir si on correspond un peu à son catalogue, parce que les éditeurs ont souvent des styles d'écriture qu'ils aiment bien, donc ça fait des sortes de familles d'écrivains, donc c'est bien d'aller voir un peu ce qu'ils font. Et après, bon, il y a une question de chance, mais il y a aussi une question de qualité. Si votre écriture plaît, c'est pas difficile. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'il faut oser. Pour vous, c'est vraiment un écrit, la poésie c'est un espèce de liberté pour écrire, c'est parce qu'en fait, vous n'avez aucune contrainte. Ah oui, c'est l'inverse du roman justement. D'abord, il n'y a pas de longueur. Pour vous, c'est vraiment ça, la définition de la poésie. Oui, puis c'est aussi, je pense que c'est l'essence de la littérature, c'est l'épure, c'est ce qu'il y a de... Puisqu'il n'y a pas de contraintes, on peut vraiment aller au noyau de la parole, on peut tout à fait dire ce qu'on veut dire. Oui, je trouve que c'est... C'est le diamant. Sans cadre, sans... C'est vraiment le diamant de la littérature, la poésie, pour moi. Ça brille, quand on tombe sur un beau texte. Mais la poésie humoristique, j'ai du mal à y résister. Il y a peu de modèles en tout cas. C'est absolument étrange, quoi. Je pense à des gens, par exemple, qui sont tout à fait bien vivants, comme Guy Châtie, qui écrit des poèmes... Vous ne connaissez peut-être pas, bien sûr, qui écrit des poèmes absolument extraordinaires en poésie humoristique. Il y a des anthologies, notamment, au Cherche-Médie. Ça, c'est une question forte, parce qu'un poème, quand est-il terminé ? Il y a des poèmes qu'on écrit assez vite et qu'on trouve parfaitement cohérents. Ils forment un ensemble. Et il y a des textes, des poèmes qu'on abandonne ou vers lesquels on revient. C'est un vrai problème. Pour les romans, c'est plus facile. Quoique j'ai tendance, moi, quand j'écris un roman, à écrire le premier chapitre en dernier, parce que j'écris toute l'histoire. Et après, je me dis, ça serait mieux si ça commençait différemment. Et souvent, je rajoute un premier chapitre, mais que j'ai écrit en dernier. C'est difficile, pour un roman, de savoir... Oui, un poème, mais un poème, c'est encore pire. Parce que savoir quand il est terminé, il faut qu'il y ait une cohérence, quelque chose qui se dégage. Et c'est vrai que c'est quand même un peu nébuleux, de savoir quand ça se termine. Ou alors, c'est de la... On peut se dire, entre guillemets, mais humoristique. C'est ça, j'en écris. Donc là, on sait, quand il y a un déroulé avec une chute, on sait forcément quand ça se termine. On ne peut plus rien ajouter après. Sous-titrage ST' 501